La promulgation de cette loi ce 10 janvier 2020 marque un tournant décisif dans la protection des femmes et des enfants. Cette loi est un instrument de dissuasion et de prévention parce qu'elle consacre la répression systématique du viol et de la pédophilie. En effet, avec son entrée en vigueur tout à l'heure après signature, les présumés auteurs de viol et de pédophilie seront jugés désormais, non pas en flagrant délit, mais par la Chambre criminelle. Ils seront donc jugés par la Chambre criminelle avec des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité à l'issue de l'instruction de leur dossier. Je voudrais dire que cette loi, outre les peines pour l'attentat à la pudeur avec violence, la pédophilie et le harcèlement sexuel sont durcis par cette loi. De même, l'attentat à la pudeur sur mineurs de 13 ans, avec ou sans violence, est désormais absorbé par l'infraction de pédophilie. Dès lors, avec cette loi, la peur va changer de camp. Merci. 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 Merci.